Hi Mina c'est Kyu-chan et bien voilà je vous retrouve donc pour un nouvel épisode de Tombi qui normalement est le huitième si je ne me trompe pas alors je vous retrouve donc ici à la vieille mare parce que nous avions donc prévu de rencontrer le sage de dix mille ans et nous avions aussi réactivé apparemment un passage dans un mur que j'avais cassé dans la tour d'observation mais on ira voir ça plus tard donc on va commencer par aller voir le sage de dix mille ans parce que j'avais en effet récupéré la clé pour passer par ici et donc on va découvrir une nouvelle zone ok sac du cochon sous marin en effet c'est pour ça que l'autre nous empêchait de venir parce qu'en effet il n'y a que de l'eau ici là c'est que je ne peux pas encore plonger donc à ce niveau là c'est un souci à la maison voilà voilà alors ah le voilà le sage et dix mille ans et comment ossez vous pénétrer chez quelqu'un sans demander la permission dès qu'on est rentré par la cheminée en plus je sais pas comment il sort le mec le vieil homme de dix mille ans comment osez-vous me parler sur ce ton c'est moi le vieil homme de dix mille ans jeune homme ok il est grincheux en plus l'histoire des vilains cochons 1 je vois je dois être celui dans le centenaire de le vieux et le vieil homme millénaire parlait mais bien qu'en penses-tu comme tu vois le village des astuces est assombré sous l'eau sous l'eau se cache si dix oh pardon pardon sous l'eau se cache dix perles mattes avec des numéros inscrits dessus si tu retrouves toutes les perles remporte les moi je te dirai tout ce que tu souhaites savoir voilà c'est que je ne vais toujours pas plonger comme je l'ai dit les dix perles mattes tu peux ramasser les perles simplement en nageant dans l'eau tu dois être capable de plonger sous l'eau ah ne me regarde pas si méchamment très bien je vais te donner un indice il y a quelques temps la sirène est passée me voir elle m'a dit avoir trouvé un objet précieux qu'elle avait perdu dans la cascade mais elle ne peut pas y aller elle même la pauvre elle avait l'air si triste si tu lui retrouves cet objet alors peut-être que peut-être qu'elle t'apprendra à plonger la sirène se repose sûrement dans le manoir hanté en ce moment d'accord donc la sirène a perdu quelque chose que juste qu'on va trouver très rapidement vous allez voir il n'est pas très très loin attention ok voilà voilà il est là le collier de la sirène au moins le vieil homme nous a dit que la sereine se trouvait j'ai déjà oublié que l'autre vaine se trouvait au au manoir hanté alors attendez le manoir hanté il est là par contre je ne sais plus à quel à quel elle elle est exactement je visais je visualise plus ou moins où elle est mais alors exactement c'est un peu plus compliqué on va aller là on verra bien mais c'est besoin de du bruit c'est mon chat qui est en train de jouer à côté encore une fois c'est vrai que j'avais j'avais nettoyé cet endroit ici c'est vrai elle doit pas être très très loin je me demande si c'est pas je me demande si c'est pas là attendez ah au passage j'avais pas récupéré le coffre de celui-ci ah si 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 oui on l'avait fait ça je me rappelle ça y est c'est des mois ça fait un petit moment que j'ai pas touché à tombi donc je me rappelais plus très bien ce qu'on avait fait alors est-ce qu'elle est ici oh je suis trop forte oh je suis trop forte oh je suis génial excusez moi je me jette les fleurs un peu de temps en temps voilà qu'est-ce que c'est oh mon collier tu es tu es allé chercher ça pour moi merci beaucoup alors tu vas apprendre à plonger dans ce cas tu es tombé sur la bonne personne j'ai besoin de récupérer quelque chose sous l'eau si tu parviens à le récupérer alors tu seras un véritable champion du plongeon d'accord qui a-t-il sous l'eau bon commençons par les dents j'ai donc on va dans l'eau voilà tu vois tu flotte tout seul apprendre à plonger n'est pas si difficile maintenant vois ce qui se passe lorsque tu appuies sur bas appui sur la touche directionale bas pour plonger la tête sous l'eau voilà je fais rien c'est le détaxien qui veut tout seul c'est bien pour te déplacer dans la direction que tu souhaites appuie en même temps sur la touche directionnelle et sur la touche magique je vais être c'est ça maintenant on recommence et va chercher l'objet qui se trouve sous l'eau ce que j'ai pas être très utile vous allez voir tu as compris le truc tu as compris le truc je l'ai bien fait cette phrase aliments pour poisson par contre c'est vrai que je ne sais plus trop ou utiliser le troisième donc ça va me revenir mais dans l'immédiat je ne sais plus trop ouah on fait un gros câlin à la sirène et bien pense maîtriser l'art du plonger maintenant comme tu as récupéré ça pour moi je te donnerai de l'aliment pour poisson costaud je ne sais pas grand chose à ce sujet non plus mais il paraît que ce poisson apparaîtra lorsque tu gèneras la nourriture dans l'eau voilà alors en effet cet aliment va être utile on va utiliser tout de suite vous allez voir alors je me rappelle de deux endroits où il faut l'utiliser je suis pas sûr de me rappeler du troisième peut-être que ça va me revenir mais on va commencer par aller dans la jungle profonde j'essaie de voir où il faut le dernier en fait je crois qu'il faut l'utiliser ici quelque part en fait oui je me demande si c'est pas ici qu'il faut l'utiliser attendez on va voir c'est peut-être tout con c'est peut-être juste ici en dehors des deux autres je vois pas trop où on peut l'utiliser je crois que c'est là alors je vais dans l'eau ah oui après c'est un paracopte ici ah c'est parce que je l'avais déjà ouvert ok alors hop l'aliment pour poisson il est là voilà et donc vous voyez que mon expérience de vent est passé au maximum voilà et donc si je fais ça à trois ou trois différents ça me permettra d'augmenter mon mon expérience au max pour tous et ben vous savez qu'on va le faire tout de suite donc le deuxième c'est la jungle profonde donc j'aurais dû aller directement au truc de l'arbre ça aurait été plus rapide il m'avait dit quoi encore le perroquet pour l'arbre pour que je ah oui non mais je pense que aïe a saleté aïe mais c'est pas possible ah sale bête hop alors voilà hop hop c'est pour ça que j'aurais dû aller directement sur l'arbre en fait ça va être plus rapide raté voilà on plonge ici alors on utilise vite un aliment pour poisson il est là voilà là on a l'expérience de l'eau qui est au max je vais aller reparler au je ne sais plus vous savez qu'avec lui il faut être à prendre du temps pour qu'il nous parle le vieil arbre si ça va ouais non pour l'instant il me dit rien ok et donc je vais aller chercher le troisième et pour ça on va à la vieille mare tout simplement ok magnifique désolé pour le temps de chargement encore une fois mais bon alors on plonge dans la mare en plus si on plonge bien on voit la tortue et la grenouille on utilise ce qui est bien c'est que je peux plonger indéfiniment tombi n'a pas de poumons il a débranché d'un seul coup il est les trois niveaux au maximum et maintenant que ça c'est fait on va refaire un truc de téléportation on va retourner au manoir hanté je vais récupérer deux trois petits trucs et après s'il me reste du temps on s'occupera des des dix perles mat mais là j'ai quelques trucs à récupérer d'abord dont un qui va m'être assez utile pour retrouver encore une fois yann vous vous souvenez de yann qui se cache c'est plus d'ailleurs je demande si c'est pas la dernière fois qu'il faut le trouver j'ai un doute jamais évident de savoir combien de fois il faut le trouver encore lui on descend dans la cheminée ici vous voyez qu'il ya une pierre rouge et maintenant que mon niveau de de feu est au maximum je peux la récupérer en fait c'est pas compliqué tant qu'elle n'est pas au niveau 10 vous ne pouvez pas la récupérer c'est pas la peine donc voilà donc maintenant que je l'ai à une avant de me téléporter ailleurs je vais l'utiliser il faut juste que je me souviens où est ce qu'il est je crois qu'il est de l'autre côté je me souviens bien j'ai beau connaître le jeu parkour c'est vraiment un des endroits où j'ai un mal de chien à me repérer je crois qu'il doit être de l'autre côté on va essayer là non peut-être en dessous alors allez un tombi dis moi que c'est là s'il te plaît dis moi que c'est là ah c'est pas là on va essayer ici en bas on sait jamais non c'est pas là non plus décidément désolé là je cherche un petit peu c'est jamais évident de trouver on va pas se téléporter ça prend trop de temps même si ce truc là prend autant de temps mais bon vous allez voir que c'était tout simplement dans le premier comme je vous dis je suis incapable de me souvenir exactement les pièces ou c'est ici je sais plus je sais plus c'est pas ici on va toujours aller voir celle du dessus il n'y aura pas des livres cela je cherche avec vous pour bien vous montrer où est la salle que je cherche c'est vrai que ce manoir c'est une saloperie pour se retrouver il y a des pièces partout c'est ici voilà c'est ici alors ici il ya de la paille donc vous avez simplement utilisé le joyau on s'en équipe déjà les cheveux de tombi passe au rouge et bonjour yann j'ai vraiment rendu les choses trop facile cette fois salut ok alors quand je sais pas si c'est la dernière fois qu'il faut le chercher du fromage j'ai quand même le fromage exactement 3 je sais même plus si je l'avais déjà je crois je crois que j'en avais donné 10 je sais plus ok c'est pas grave ensuite on va se rendre là où se trouve la deuxième pierre à savoir je vais quand même vérifier je peux pas me téléporter directement au village caché donc c'est pas grave on va aller au nid du phoenix je vais récupérer la deuxième pierre parce que c'est ici qu'elle se trouve en fait je vous avais indiqué son emplacement quand on avait été voir le phoenix la première fois mais elle n'y était pas encore et normalement elle est ici voilà voilà donc là on a obtenu le pouvoir du vent et je vais quand même essayer de voir si je peux si j'ai fini avec yann je pense que oui parce que je ne me souviens pas dans les médias je pense qu'on a fait toutes les cachettes possibles imaginables pour lui ou bon j'en ai eu une c'est déjà ça ah il y a encore un coffre là ah je l'ai je l'ai voilà c'est bon alors hop je sais pas du tout hop oui on peut s'accrocher aux ennemis mais bon hop 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 ok hop comme je l'ai dit je vais vite fait au village caché voir si j'en ai fini avec yann zut hop voilà j'ai enlevé la l'ombrelle ok bon ok bon oulala je me répète là je crois que j'ai dit deux fois le ok bon si yann se trouve ici c'est que j'en ai fini avec la partie de cache cache et je pense qu'on devrait en avoir fini normalement c'est ça il est là salut salut je t'attendais depuis le début j'ai tout essayé pour que tu ne me retrouves pas mais tu as toujours ici à me dénicher je me suis beaucoup amusé avec toi au nom de notre amitié je vais te donner des informations très utiles il existe un endroit appelé la tour florale où se trouve-t-elle ça ça doit nous découvrir mais il paraît qu'il y a un certain nombre de choses à faire avant que tu le découvres oh j'allais oublier voici un cadeau je crois qu'il te servira une coupe dorée bah voilà nickel magnifique maintenant que ceci est fait on va enfin se rendre au village des astuces pour faire euh les 10 perles mat qui se trouvent donc sous l'eau c'est parti donc oui il reste une troisième pierre à récupérer mais justement elle se trouve au village des astuces elle se trouve quelque part sous l'eau donc vu que j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire je n'ai plus qu'à la récupérer tranquillement donc vous avez soit l'astuce du poisson avec l'aliment à poisson pour monter votre niveau au maximum zut soit tout simplement euh ah oui en plus regardez la coupe dorée c'est ça en fait la coupe dorée a permis de développer plus ma ma jauge de vie donc au lieu d'avoir euh d'être coincé à 8 maintenant je peux avoir beaucoup plus ça c'est très pratique donc j'ai récupéré une première perle mat euh voilà donc euh on a donc trouvé une première il y en a 10 comme ça à récupérer par là je ne peux pas passer on voit déjà qu'il y en a une là les poissons vous me l'embêtez alors on va passer de l'autre côté ce sera plus simple là hop mais bouge poisson de merde pardon alors il y en a une ici la numéro 2 c'est parfait alors normalement ici il y a la numéro 10 ça fait déjà 3 de récupérer ok la numéro 8 ça fait 4 euh non là c'est de là où on vient ici ça fait 4 euh ça fait 5 5 6 ah 7 voilà la pierre elle est là 8 il semble j'ai déjà oublié si j'étais à 7 ou à 6 euh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 déjà ? j'ai oublié d'en compter 1 2 3 4 5 6 ah bah oui on l'a vu ok j'ai oublié d'en compter 2 c'est magnifique je suis nulle en calcul mental je sais même plus compter jusqu'à 10 c'est magnifique bah c'est pas grave on a vu que la 7ème elle était ici quelque part euh attendez quoi est-ce que je la récupère à la 7ème euh parce qu'elle était ici en dessous en fait ok comment est-ce qu'on la récupère celle-là mais ah c'est pas possible je veux savoir pour des potions pacifistes en plus mais dégage toi comme ça voilà voilà non ah ok y'a plus qu'à retourner voir le vieux maintenant et il va me donner normalement sa clé euh de 10 000 ans ce qui va me permettre en plus de récupérer quelques coffres qui sont sous l'eau par contre pour que je descends là c'est là que je dois aller et au passage normalement de récupérer le sac à vilain cochon de cette zone on finira peut-être la vidéo sur un cochon à capturer d'ailleurs ok ok cela me rappelle cela me rappelle tu dois aller chercher le sac à vilain cochon je veux aussi te donner ma clé de 10 000 ans le vieil homme millénaire m'a dit de te la donner le vieil empêché il ne te reste qu'à connaître l'histoire des vilains cochons le mieux serait que tu aille demander au vieil homme d'un million d'années c'est le doyen des doyen il pourra même te dire d'où les vilains cochons tirent leur pouvoir ok la clé du labyrinthe souterrain et ah oui la voilà le fil du voleur ok source de magie noire ok le vieil homme d'un million d'années vit dans le labyrinthe sous la tour d'observation sois prudent ok je crois qu'il m'a soigné en plus donc comme je disais il nous a donné sa clé de 10 000 ans donc on va replonger ouais il m'a soigné on va replonger pour aller chercher des cages pour aller chercher les quelques coffres qui se trouvent là ok un point de vie je ne dis pas non alors normalement attendez en dessous il n'y avait pas un truc non c'était de l'autre côté ok donc vous l'avez vu les coffres de 10 000 ans c'est les rouges ah bouge donc les jaunes ce sont ceux d'un million d'années alors hop je crois qu'il est là normalement le sac ouah trop forte voilà le village aux astuces c'est magnifique alors et donc je pense que pour terminer cette vidéo nous allons tout simplement nous occuper de ce cochon là parce que je sais exactement où il se trouve donc je propose de commencer directement par lui comme ça je prends baron et je me dirige la forêt aux champignons je sais qu'il me reste toujours le sac du cochon bleu donc celui de la forêt aux sang fleurs mais je ne peux toujours pas l'atteindre pour l'instant vous verrez en temps voulu où il se trouve ouvre passage il faut toujours que je trouve comment récupérer le sac du village Bacchus maintenant que j'y pense d'ailleurs c'est pas étonnant que le village de Bacchus est réputé pour son vin puisque Bacchus est le nom du dieu grec bah du vin justement le dieu grec qui aime le vin Bacchus c'était pas étonnant alors hop il y a toujours plus de monstres ici ah je pense qu'il faut je pense qu'il faut d'abord soigner la forêt aux sang fleurs pour que les monstres reviennent ici ok on passe par ici et non ce n'est pas pour récupérer les coffres du manoir c'est bien parce que c'est par ici que se trouve le cochon jaune vous allez voir ah ok j'ai rien dit c'est pas ici qu'il est ok je me suis trompé il y avait un cochon ici mais c'est pas celui là je sais plus c'est lequel alors ok petite erreur de ma part alors je sais où il est je sais où se trouve la plupart des emplacements pour cochons mais il est vrai qu'il m'arrive de les mélanger désolé alors je ne vois qu'un seul autre endroit où il peut être celui là hop si c'est pas là bah on s'arrêtera là parce que sinon je vois pas trop où il peut être celui là j'en ai eu combien des cochons en fait depuis j'en ai eu combien des cochons en fait depuis euh je sais plus j'ai eu celui du manoir ça fait 1 j'ai eu celui de la grotte des laves ça fait 2 le mont phoenix ça fait 3 j'en ai eu que 3 ouais j'en ai eu que 3 ouais j'en ai eu que 3 ouah le sac là bas c'est le sac du vilain cochon jaune regarde euh je je n'ai rien fait de mal je suis innocent c'est vrai euh regarde je vois bien que tu sais nager mais si tu restes trop longtemps dans l'eau tu vas commencer à prendre des couleurs bizarres comme moi regarde je ne doute pas que tu veuilles sortir de l'eau et partir non ? ah d'accord je t'avertis rien et personne ne peut me battre dans l'eau tu te le dis en effet lui il va être un chouïa plus compliqué parce que quand je suis dans l'eau allez mais ah tombi ok ça à cause de l'eau c'est vrai que c'est un qui est un peu plus un peu plus chiant à choper ah tombi tombi voilà je dis ça mais je l'ai au deuxième coup voilà donc nous avons euh soigné le village aux astuces c'est donc si je ne me trompe pas notre quatrième cochon voilà le village aux astuces qui maintenant est libéré de son inondation magnifique bon écoutez euh pour ne pas que la vidéo soit plus longue je vais m'arrêter là ça fera une vidéo de 25-26 minutes plus ou moins j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé à mettre euh bah aussi à me dire ce que vous en pensez si vous aimez toujours cet univers et euh bah tout et tout ce que vous voulez bien sûr et moi je vous dis ciao tout le monde tout le monde bon bon 近 mais bon Sous-titrage ST' 501